Depuis hier après-midi, Pierre Palmade est en garde à vue à l'hôpital de Melun où il a été transféré après 5 jours en réanimation. Une garde à vue prolongée jusqu'à demain, le temps d'être entendu par les enquêteurs qui cherchent à connaître les circonstances exactes de l'accident qu'il a provoqué vendredi dernier en Seine-et-Marne sous l'emprise de la drogue. Deux passagers de sa voiture soupçonnés d'avoir pris la fuite après la collision sont également interrogés sur le régime de la garde à vue. Que s'est-il passé dans les heures qui ont précédé le drame qui a fait 4 blessés graves ? C'est l'objet d'une longue enquête publiée aujourd'hui dans Paris Match. Bonsoir Benjamin Locoge. Bonsoir. C'est rédacteur en chef culture à Paris Match. C'est vous qui signez cette enquête, qui fait la une de Paris Match. Un récit détaillé qui démarre 24 heures avant l'accident. Pourquoi est-ce qu'il était important de reconstituer ce qui s'était passé 24 heures avant cette collision dramatique ? Parce que c'est là où tout commence. Pierre Palmade décide de partir faire la fête. La fête commence à Paris et puis ils décident tous ensemble d'aller dans la maison de Seine-et-Marne pour prolonger la fête. Parce que c'est le principe des gens qui prennent cette drogue qui permet de faire le chemsex. Donc c'est 72 heures de fête. Donc c'était prévu que ça devait durer jeudi, vendredi, samedi. Vous écrivez « Pierre Palmade est accompagné de ses complices des mauvais jours ». Qui sont-ils ? Alors c'est ces deux messieurs qui sont en garde à vue, qu'ils fréquentent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pierre Palmade a toujours assez séparé sa vie publique de sa vie privée. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on le croisait beaucoup avec ces deux garçons qui sont ses compagnons de tristesse, ses compagnons de débauche. Voilà, ça fait plusieurs semaines qu'ils étaient à ses côtés. Dans la maison de Seine-et-Marne, la cocaïne trône sur la table du salon et les amphétamines sont à portée de main. Voilà comment vous décrivez la scène. Mais que se passe-t-il vendredi vers 18h30 ? Vendredi vers 18h30, ils n'ont pas dormi depuis la veille. Ils sont donc sous l'emprise de la cocaïne et de cette drogue, il l'a racontée aux policiers tout à l'heure. Et donc ils décident d'aller faire des courses au centre commercial qui se situe à un kilomètre de chez lui. Et ils décident donc de prendre sa voiture. Et c'est au retour des courses que l'accident a lieu. Ils ont faim en fait ? Ils ont faim parce qu'ils n'ont pas mangé, parce que c'est le principe même de cette drogue où on perd tout contrôle en fait. Il n'y a plus de notion de date, de jour, d'heure. On ne sait plus pourquoi on est là. Enfin, on sait pourquoi on est là, c'est pour avoir des relations sexuelles. Donc ils prennent la voiture en ayant conscience de leur état ? Je ne peux pas me prononcer. C'est toute la question et j'imagine que c'est la question que les enquêteurs vont poser à Pierre Palmatte. Vous affirmez dans votre enquête que sa voiture n'était pas assurée ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Mais il a effectivement quelques comportements hiératiques depuis plusieurs semaines. Donc il y a plein de choses qui clochent dans l'avis de Pierre Palmatte. Ça, ce n'est pas nouveau. Le parquet de Melun a donc ouvert une enquête pour homicide et blessure involontaire. Il a commencé à être entendu par les policiers. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Oui, il a confirmé effectivement qu'il était sous l'emprise de cocaïne et de cette drogue de synthèse qui permet d'avoir des relations de chemsexe. Mais il a assumé, il a dit qu'il était responsable. Après, je n'ai pas encore lu de choses. Je n'ai pas eu d'informations sur la garde à vue de ses deux autres compagnons. A priori, c'est le fait d'être sous l'emprise de stupéfiants qui a fait qu'il s'est déporté sur la gauche. Il n'y a pas eu d'autres éléments extérieurs. On n'en sait toujours pas plus de ce point de vue-là. Il y a deux enquêtes en cours. Il y a une enquête pour l'accident lui-même et une enquête sur les stupéfiants. Pourquoi ? Donc ça, je ne peux pas vous le dire. Dans Paris Match, je vous raconte également ce qui s'est passé après l'accident. Il est transporté à l'hôpital du Clémain-Bissette, là où accourent ses plus proches amis qui ne savent pas encore ce qui s'est passé, mais qui sont sidérés lorsque tombent les résultats des analyses toxicologiques. Quelle est leur réaction ? La colère ? Alors, ses plus proches amis, en l'occurrence, c'est Muriel Robin et sa femme, Anne Lenin, qui ont toujours été là pour lui, en fait. C'est comme une seconde mère pour lui. Elle a vu débuter, elle l'a toujours aidé. Et donc oui, elle apprend, comme nous tous, par des alertes sur son téléphone portable que Pierre Palmade a eu un grave accident de voiture. Sa réaction de mère, limite, c'est d'y aller, de dire qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, il se retrouve dans ce hall d'hôpital sans même savoir, en fait, s'il est responsable de quoi que ce soit. Et effectivement, quand les analyses toxicologiques tombent, là, ça va être une autre... Enfin, elle est défaite. Elle ne peut pas imaginer que son Pierre, l'homme qu'elle a tant défendu, qu'elle a tant aidé, puisse avoir encore fait une connerie. Et là, la connerie, tant qu'il se faisait du mal à lui-même, à la limite, c'était son problème, c'était de l'ordre de sa vie privée. Mais là, ça devient un débat public. Elle lui en veut, oui, à vie. Ce n'est que dimanche qu'il apprendra exactement les conséquences de cet accident ? Le choc a eu lieu vendredi, il a été hospitalisé, il était sous morphine, donc ils l'ont progressivement sorti. En fait, il n'a pas eu grand-chose, lui, dans le choc. Il y a eu des problèmes là, mais il n'était pas en mauvais état. Donc, en deux, trois jours, il s'est terminé. Là, s'ils ont pu le transférer à Melun, c'est parce qu'il était transférable. Et quelle a été sa réaction en apprenant que la femme enceinte, la jeune femme enceinte, avait perdu l'enfant à naître, le fœtus qu'elle portait ? Là, je crois qu'effectivement, quand il apprend que le fœtus est décédé, pour lui, c'est terrible. Mais bon. Encore une fois, il ne faut surtout pas le faire passer pour une victime. Ce n'est pas le cas. Pierre Palman n'est pas une victime. Il est responsable de ce qui s'est passé. Hier, l'avocat des trois passagers du véhicule percuté par celui de Pierre Palman, Maître Mourad Batik, a donné des nouvelles de ses victimes. Ce qu'ils veulent, c'est d'abord essayer de sortir de l'hôpital, se reconstruire physiquement autant que faire se peut, se reconstruire psychologiquement. Mais ça, ce sera le fruit et le travail d'une vie entière. Et ils veulent que la vérité soit faite sur cette affaire. Ils veulent savoir ce qui s'est passé avant, pendant, après. Les conditions, les drogues qui ont été prises. Est-ce qu'il y a eu des cocktails ? Est-ce qu'il y a eu de l'alcool ? Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. Et, in fine, ils veulent que, devant la juridiction de jugement, la justice soit faite et soit rendue pour cette famille qui est dévastée. Alors, on sait ce soir que l'enfant de 6 ans, grévement blessé, est sorti du coma artificiel dans lequel il était plongé. Il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc sur la tête. Donc, il est alimenté par une sonde. D'où le coma artificiel, parce qu'un enfant qui comprend qu'il ne peut pas manger, c'est très compliqué. Donc, il a fallu prendre du temps pour ça. Son père est toujours hospitalisé en réanimation, mais il irait mieux. En garde à vue, Pierre Palmade s'est dit ravagé d'avoir détruit des vies. Il a redit qu'il avait honte, qu'il regrettait, qu'il tenait à s'excuser. Mardi, sa sœur avait publié un communiqué dans lequel il disait qu'il assumerait toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer. Le mal qu'il a fait, ça veut dire quoi ? Il est prêt à tout assumer ? Il se prépare au pire, à la prison ? Oui, je crois qu'il se prépare au pire, mais qu'est-ce qu'il peut faire ? À part le silence, la discrétion, l'effacement, et ne pas revenir sur la scène en disant « je suis désolé ». Là, un peu de pudeur, ce serait peut-être la suite logique. On verra, mais est-ce qu'on a vraiment envie de l'entendre ?